C'est parti, c'est parti du coup Bwakings, on a l'habitude Et oui c'est ça, si vous pourrez trouver normalement le lien de la chaîne d'Attao, si vous pouvez taper Attao sur Google, voilà, c'était pour la petite précision, les Glorie Project les cupcakes, pardon, en rouge du coup pour les Pays-Bas et en bleu bien évidemment c'est la France avec les Glorie Project de Pixie, Hacker, Didou, Malitium Chou, Daio et pour l'instant on voit j'ai cru voir un double redock mais il en aura un redock du côté de l'attaque, en effet, ça m'a l'air de partir sur des tanks j'ai l'impression on a le redock justement avec la Moira qui est très très forte en accompagnant des tanks, donc ça va être intéressant de voir comment tout cela se profile du coup je vois du côté des Glorie Project qu'on part sur un Reign Zaria classique avec justement le McCree et du coup assez classique du côté des Français le McCree qui est Junkrat c'est un jeu de DPS qu'on voit régulièrement en défense pour counter une éventuelle Pharah notamment on prend le McCree puis c'est toujours un pick qui est très fort c'est loin d'être un petit situationnel uniquement présent pour contrer Pharah et puis voilà Reign Zaria c'est assez classique sur ce premier coach point de Kingsport c'est pas ce qui m'arrive avec mon PC je suis en train de régler je vais essayer de régler un petit peu les problèmes là je m'en excuse la Pixie qui est là qui est placée très haut pour essayer de charger son ultimate il n'envoie pas les boulettes directement il dit peut-être qu'il va forcément une diva avec sa matrice qui a l'aspiré c'est pas forcément mal joué du coup on le voit l'envoyer qu'on va finir c'est déjà mieux joué ça y est on hésite un peu du côté de l'Enerlande à push pour l'instant mais il va falloir y aller maintenant en effet là on commence ici à se spammer des deux côtés on va passer directement dans l'hôtel du côté de ces joueurs là et on arrive directement dans le tas on va perdre le Reign Arme dès le départ Shouk était bien chargé avec sa Zaria ce sera un 1 pour 1 alors qu'ailleurs on va se faire hook ici il met des gros dégâts à Strayfness là il est un peu free bon là il s'est un peu aventuré dans sa backline un peu seul il va revenir dans sa ligne de tank mais il met des gros dégâts il est free là pour l'instant il est temps de se plomber et on est un peu plus old cette frontline Daïo et Dido qui sont un peu isolés malheureusement pour les petits on ne va pas pouvoir tenir plus l'enfant ah oui effectivement et on va récupérer ce vent on va récupérer ce point effectivement du côté des Cupcapes on devrait je m'excuse pour les petits soucis techniques c'est réglé j'ai trouvé la cause du problème et du coup on est passé Strayfness qui va partir sur sa tresseur directement on va garder la Reign Arme et non on va reçoit la tresseur finalement pour un Genji on a Sud Shurunzaria également du côté de Rohar on a Sud Shurunzaria pour accompagner le Reign Arme donc on va pouvoir se replacer du côté des français on a réussi à ne pas se faire ce nouveau ça c'est déjà un bon point et du coup maintenant on a quelques ultimates disponibles pour ces tas de dégâts même si on a un Sound Ball c'est ça on a des coalescentes des deux côtés également et ça va peut-être engagé grâce à ça du côté d'Eglory Project on a les somme qui restent à une une également on pourra accompagner tout ça et c'est parti Fixie avec la coalescence qui va partir avec la coalescence qui partent des deux côtés Hegger qui passe plus près D'Elde barré le cadet bon de la part de Hegger ici pardon de la part de Snare ça va être trois keys sécurisés Daio avec le pneu prend un Clister Fly ce sera le seul key sécurisé ici Oh oui Fixie qui tente malheureusement un peu désespérément de contester sur le point il va gagner quelques secondes mais il va malheureusement tomber derrière on a renvoyé ce pneu de Daio malheureusement dans le vide puisque le Seafight était déjà perdu cependant on est plutôt bien au côté des ultimates on a forcé un peu l'utilisation du côté de l'attaque et on devrait pouvoir se retomper avant la validation du checkpoint on va avoir une transnance pour contester ce payload ici il n'y a pas de ulti du côté des cupcaps les russes vont devoir faire une poussée sans ultime et vont peut-être devoir simplement se faire reboot il va falloir avancer là sur l'autre côté que le riproject ici on commence à spam le shield de côté malissime avec l'implacable qui va partir qui va se faire boupe en arrière il n'y aura pas de cible avec des petits crânes et du coup cela ne sera gâchée et le cadet est parti Hager il est allé par delà le shield de Smert c'est là du coup on met le bon cadet qui va suffire à reboot cette attaque avec une ultimates bien rentabilisé les dégâts étaient présents Hager il est agressif il a eu raison du coup là on a pu économiser que le coup d'ultimates c'est bien on fait une bonne rotation et on a repoussé les néerlandais encore une fois enfin pour la première fois plutôt dans le coup et la partie importante c'est qu'on a réussi à garder les ultimes du côté des glory project Strapeness à cette laine du dragon mais dites vous un encore cette transcendance le bon col ici de la part du shotcaller et qui est Pixie maintenant il y a un bon graviton qui est parti il y a du monde dans le graviton est-ce qu'on peut capitaliser sur ça ? il est le bon de la part de Bilbon il se d'ailleurs avec le premier qui est avec la mine Sanmuzo Théo qui va sécuriser un double xil et le graviton aura eu son effet Munky Man et ouais on a fait un éco push du côté des néerlandais on n'aura pas payé ici j'avais le graviton de Shou en counter qui était bien placé qui a complètement mis fin velléité de nos amis des cupcakes et on va pouvoir encore une fois défendre ça c'est plutôt pas mal on se met bien avec la défense même si les ultimés sont chargés on va en avoir 6 disponibles au prochain type black c'est beaucoup effectivement ça va être un petit doute faire la différence avec des outils défensifs justement des supports qui sont prêts ROR qui a cette lame du dragon qui va partir ici qui va se faire que les diacons avec la conscience Théo va l'exploser avec la mine le très bon contre ici avec le graviton et on va continuer à me caser avec le graviton ici le graviton les deux connaissances qui sont envoyés peut-être que c'est une trip en ailleurs dans la back lane qui va pouvoir faire la différence mais non Théo qui avait les bons reflux il va donc envoyer son riptire également dans la back lane mais il y avait cette coalescence malheureusement qu'il n'a pas permis de responsabiliser ici on va reprendre le fight sur le point mais on n'a plus l'ultimé disponible c'est très sérieux pour l'instant mais c'est Chou les Zarya ici qui sont en train de se battre en duel et sur ce point les coalescence qui essayent de faire la différence mais pour l'instant c'est l'avantage de l'attaque ici Chou qui est en train de se faire soigner par Pixie avec la meure et Chou il est un petit peu tout seul avec cette Zarya ici il se rapproche j'ai un Graviton de plus en plus mais ça ne passera pas Strapnet ici il va sécuriser le kill on va aller poursuivre Pixie de l'autre côté de la carte du coup et on va capturer ce checkpoint Roar il a un très bon tracking sur ces Zarya il est mécaniquement très bon sur cette Zarya Roar notre Zarya de Cupcake et du coup voilà on a forcé quand même 6 ultimates 6 ultimates qui sont en train de revenir très très vite suite au teamfight qui s'est un peu élongué mais voilà c'est plutôt une belle défense que ce que nous proposent les français actuellement ils vont avoir un Graviton également pour continuer à défendre le petit Fleck est parti Chou sait qu'il peut l'assurer le Graviton un peu quand il le souhaite pour l'instant on est simplement sur la défensive du côté de l'attaque des Cupcake on va tenter un hook pour Fleck il va à nouveau passer sur un Roadhog on est bien chargé de petit Chou on a pris un premier frag sur Strap et on va être agressé toutes les défensez Oh Chou il est tellement chargé là il pourrait mettre un Graviton dévastateur à tout moment il s'est fait hook malheureusement il était un peu trop mal placé Chou on peut le dire ici un peu trop agressif et maintenant on a plus pour le taille pour Hold et Strapness qu'on va se faire plaisir dans la bataille en effet il va être forcé ici à l'utiliser cette transcendance Strapness va simplement se reculer au niveau du point de contrôle qui est ce payload ici la transcendance ici va d'expirer Strapness s'il le souhaite peut aller sur ce payload avec cette lame du dragon pour trancher les joueurs de la défense le cadet il s'est bien parti c'est un bon cadet de la part de Hexger ici même elle est seule avec l'un placard on va prendre un double ici là et ouais le deflect qui arrive un peu de contraire on a pas eu les réflexes assez rapides et là du coup on m'a lu c'est en train de duel sur Einar sur Einar malheureusement de Snert qui est un peu plus vite parce que là il va se faire un peu décaler on est obligé de reculer du coup on va avoir un graviton avec une lame du dragon c'est le combo qui va être important si Pixie n'est pas attrapé par ce graviton ça pourrait poser problème à l'attaque parce que Pixie va pouvoir lâcher sa coalescence dans le graviton de Roar qui devrait arrêter dans quelques instants c'est bon du coup on a pris le temps pour l'attaque là c'est ça j'ai parlé du graviton de l'attaque mais la défense avait le leur également et évidemment c'est un reboot direct les Goriprojek qui jouent très très bien autour de ce graviton n'utilisent pas plus d'ultime que ça et ils savent ce qui va arriver de côté des Russes Roar et Strait Ness vont combo ensemble dans quelques instants et c'est connu par les Goriprojek c'est ça on a fait une graviton on a rentabilisé du coup on fait de très belles rotations utiles du côté des Français depuis le début de ce match et pour l'instant la défense qui est vraiment très très belle ça tient bien mais attention on a des ressources du côté de l'attaque on a cette graviton blade comme je vous avais dit mon cher Hammerkick qui peut arriver à tout moment en strip-nest qui s'envoie une ouverture ici mais d'ailleurs qui va être tenté de prendre le tri-pick avec sa replay c'est attention le flot qui pourrait faire mal ici snap avec le bon shield qui va bloquer tout ça on a tour le graviton du côté de l'attaque ici la défense qui continue à tenir et que j'ai commencé à être un nouveau agressif et Strateness est tombé sur les coups de malicium ouais c'est bien vu on a neutralisé deux ultimates avec une seule on a quand même envoyé la transcendance du côté de Pixie la double ultimate support qui a permis à cette équipe de glory project de tenir mais bon voilà on a venu lister ce combo si puissant de cette blade avec la graviton et ça force le switch sur Solder du côté de Strateness effectivement c'est à dire qui va être important pour gérer les joueurs qui se posent sur des hauteurs notamment Dayo qui aiment beaucoup se placer sur la petite hauteur habituère et oh Algeor je crois qu'ils l'ont vu Algeor qui a voulu tenter un KD en sneaky malheureusement ça a été repéré ici on va être forcés à reculer Fly va devoir trouver ce hook et c'était K-Risseur pour continuer à push et Red Vance je suis oublié directement dès qu'il a charge de ses gravitons il l'envoyait à 100 ans mais heureusement on avait 60 vols pour maintenir cette équipe en vie on a ce KD on a assez de connaissance qui est présente on a perdu beaucoup d'ultimés du côté français ça va être compliqué de tenir ici en plus on a le K-Risseur qui a fait le réciter le plan épique et l'avoir il est très bien chargé il est en fronteine et il fait des dents de dégâts Pixie sait que ça doit faire la différence son implacable de Malissum qui va partir est-ce que ça peut faire et c'est la différence est-ce que les craintes sont là oui Stardis va se faire récupérer et la flash sur le pédale donc on prend beaucoup de dégâts Didou malheureusement il n'arrivera pas à temps avec la trance mais DAIO MAIS DAIO L'IFFIQUE le quadruplet avec le pneu ici qui va faire la différence c'est le team kill pour les Glory Project ce sera une défense sur le last de King's Row ah c'était très propre c'était très propre on a failli céder ici mais heureusement on avait DAIO qui a save the day comme on peut dire en nom et ça c'est une très belle défense du côté des Glory Project on a mis une bonne option quand même pour le huitième de finale mais attention attention rien n'est joué et ouais DAIO justement j'en parlais justement de cette histoire des hauteurs pour la défense pas une seule fois on a essayé de contester DAIO sur la hauteur avec son chacal DAIO a très très bien profité de l'opportunité pour faire ses dégâts et quand DAIO met son pneu depuis la hauteur et qu'il n'y a personne pour aller chercher il sait qu'il peut être serein en le lâchant du coup belle défense sur cette dernière partie de ma part pour les Glory Project ici ouais là c'est solide ce qu'ils nous ont montré les Glory Project on les avait vus parfois dans les Go4 pas forcément aller super loin passer les stats mais pour l'instant ça tient bien ça tient bien face au cupcake on a fait une défense une très belle rotation du ulti notamment qui a bien aidé à réaliser la performance ce qu'ils viennent de faire et on va voir comment ça va se passer maintenant du côté de leur attaque ils doivent pousser le pilote jusqu'à un peu plus du checkpoint c'est tout à fait faisable au vu de ce qu'ils nous ont montré pour l'instant sur cette défense totalement c'est même plus que faisable mais voyons voir un petit peu les compositions mon chère Pockyman les Cupcake partiront ici sur une Reine Zarya classique quoi que tu veux pas tant que ça d'habitude on préférait un Hitskan pour accompagner le chacal ici ce sera un Genji Muzo sera sur la hanche Bibonise sur le Zenyatta du category project on partirait pour l'instant sur une composition similaire mais c'est intéressant ils partent en Reine Zarya avec un Zenyatta effectivement c'est Zenyatta qui est présent on a la Mercy qui est là pas de Moira pourtant c'est un coup casser je pense que Pixy a prendre la Moira juste après il est sur la Fatale pour prendre l'information avec son biseur d'ailleurs Pixy prend une grosse info Pixy vient de voir à l'instant le chacal de Fly donc ils vont peut-être pouvoir adapter la composition par rapport à ça en fait s'ils voient la composition des Cupcake il y a une phare à Mercy potentielle en fait mais ce sera pas le cas ce sera une de le classique d'ailleurs ce sera sur le chacal voilà Moira comme prévu qui va arriver ici et du coup premier merci un peu de ce match de cette play with random mais non ça c'était hier première merci avec nous on va passer au niveau de la statue on va commencer à faire le travail de spam Dayo justement va à nouveau prendre cette hauteur et en profiter pour faire les dégâts par contre on fait être tiré par Strapin ici Dayo le premier frag qui s'est sécurisé sur BigBonnies parce que Munzo pour le ramener à la vie pour l'instant ça va pas être le cas et non c'est compliqué on a Fly qui va essayer qui défend ici et Dayo qui essaie de prendre des tripics ici il est très très agressif et voilà l'agression qui paye cette mine qui va tourner Fly on va directement trouver Snert après on a ce Genshi qui est toujours Fly mais alors on va pas pouvoir tenir plus longtemps et ça va être une cape éclair du côté des Glory Project effectivement bien joué vraiment ici on a très très bien joué autour du spam de Dayo qui aura pris le premier pic et justement The Zenata est tombé au niveau du point et c'est pas un endroit où tu peux vraiment ramener à la vie un joueur en fait c'est beaucoup trop dangereux d'ailleurs elle peut ici continuer à spam et là regarde les Glory Project n'hésite pas ils continuent à agresser c'est évidemment la bonne décision par contre Didou va prendre les Grandi Adolfly et là on va devoir reculer et ouais ça va mettre la fin l'agression et le sable les Glory Project il va pouvoir avancer assez vite on a pas de loups de chou pour mettre ce bout de vitesse essayer de rattraper cette écoute française mais bon on va quand même être assez de prison du côté des Cupcake et voilà et du coup on va pouvoir se replacer faire une défense et se placer c'est vraiment assez haut Manelamu Dragon pour la défense dans pas longtemps on aura une Valkyrie également par contre Didou va se faire punir et va se faire récupérer car ici je suis un topo en titre de lâcher peut-être cette Lame du Dragon alors que mon PC pète des câbles excusez-moi du coup le pneu va partir du côté de Daïe où est-ce que ça peut ici faire la différence pour l'instant le kill le kill sur le point c'est ce qui va débloquer la situation cette Valkyrie de Muzou qui aurait été bien pour temporiser le Team Fat et malheureusement on n'aura pas réussi à rentabiliser du côté Cupcake on a décidé de ne pas à engager plus ultimate vis-à-part cette Valkyrie et on va se faire punir ici par le KD et la Rift d'ailleurs on va pouvoir avancer le bon combo ici et des ultis qui sont gardés des deux côtés du coup on va avoir un bel festival d'ultis tu devrais arriver mais regarde Chou il est dans le dos le Graviton ici est parti il y a du monde en Graviton il n'y a pas de Transcendance pour l'instant mais non la Transcendance de Muzou qui m'a retourné la flac ici avec un magnifique inflacable c'est le festival des quadruplés mon cher Pumpkinman Malisium va sécuriser le team kill avec ceux qui sur Fly et on va capturer notre même checkpoint et encore avec les quadruplés avec des riptires ça arrive ça arrive on en voit mais des quadruplés avec des high noon à ce niveau là c'est très très rare quand même mon cher Armour il faut le souvenir là Malisium ça fait deux fois qu'il met vraiment des high noon un peu décisifs il est très chaud sur son high kill on va prendre nos qui sont d'ailleurs de départ avec la mine de Fly et on va du coup commencer à engager avec le Graviton le pneu de Fleck qui va partir et ça va prendre un triple kill évidemment les quadruplés il n'avait aucune chance de survie et ouais Graviton riptire ça a été bien rentabilisé on n'a pas réussi à détruire la riptire à tant du coup on va être reboot on avait poussé une bonne attaque mais attention on a quand même encore 5 minutes pour parcourir une vingtaine de mètres donc on est très bien il suffit de charger quelques ultimates on en a déjà quelques-unes disponibles du côté français et on pourra avancer Snert a voulu tenter un flanc et je crois qu'il va se faire punir oui Malissom ici va sécuriser le kill et on va peut-être pouvoir engager on va lâcher peut-être la coalescence profite c'est parti la coalescence qui va partir pour contrer la Nudragon 2 Strapness avec le KD va mettre pas mal de joueurs à terre et il semblerait que ça va passer avec la salle de team que les gorilles projectes avaient on va sécuriser la map je pense dans quelques instants en sharp up malheureusement Snert c'était Gamebreaker laissé fait récupérer c'était terrible je pense qu'on aura un joli match en huitième de finale qui devrait arriver si c'est les Oompa Loompas gagnent contre les groupes malissom sera le play of the game Sous-titrage Société Radio-Canada